Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Harpouilleuxan. Alors aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver. Donc on a mis un petit peu de temps avant de sortir cette vidéo puisqu'en fait on a tourné la vidéo juste ça fait un petit moment déjà. Entre temps moi je me suis fait opérer. Donc comme vous le voyez je vais bien, je suis sur pied enfin. Donc voilà on a un petit peu de retard au niveau de la vidéo. Ben ça y est, on va reprendre le rythme d'à peu près une par semaine. Alors cette vidéo c'est sur du toilettage de Westy. Mais vous emballez pas, c'est pas du tout sur une épilation. Non, c'est sur une tente. Donc c'est un chien que je fais maintenant, ça va faire presque un an. Donc il a 3 ou 4 ans, lui et donc sa soeur. Et quand ils sont venus chez moi, donc les propriétaires, ben les chiens étaient déjà tondus. Donc c'était impossible en fait de reprendre en épilation. Ça aurait été beaucoup trop long et les propriétaires ne l'envisageaient pas. Personnellement, moi ça ne me dérange pas de tondre des chiens dans certains cas. Donc le premier éventuellement, si le chien, ben il a un poil qui n'est pas du tout fait pour être épilé. Donc dans ce cas là, je préfère faire une tonte. Une tonte Westy, ça peut être très joli. Le deuxième cas sur les Westy, ben c'est quand ils ont des problèmes de peau, tout simplement. Vaut mieux tondre plutôt que d'abîmer encore plus la peau. Donc ben voilà, je vous laisse avec la vidéo et on se retrouve tout à l'heure. Alors, je vous présente donc Nigel, un Westy de 3 ans. Il y a à peu près 2 mois et demi qu'il a été toiletté. Donc il vient très régulièrement se faire toiletté. Aujourd'hui, on va faire une remise en forme. Alors ce n'est pas une épilation, c'est une tonte. Ça fait un an que je le fais et toujours en tonte. Donc avec cette vidéo, je vais vous montrer comme quoi, ben, une tonte, ça peut être très joli. Et comme vous pouvez regarder, c'est un très très beau chien qui rentre dans un carré. Il est juste magnifique. On est parti. Alors, on va faire la pointe des oreilles, donc en 10 mm. Donc je fais ici ce petit triangle que je vais tondre. Je pars toujours de l'intérieur vers les extérieurs, donc en 10 mm. On met bien à plat l'oreille dans sa main. Et voilà. De centre vers les extérieurs. Je fais la même chose sur l'autre oreille. Toujours un quart. Alors, maintenant, on va faire en fait l'extérieur d'oreille. Toujours un quart. Et là, je fais en 3 mm. Toujours le même principe. On étale bien dans sa main. Un quart d'oreille. Et encore. La même chose de l'autre côté. Voilà pour les oreilles. Alors, au niveau de la tonte, moi, je fais tout en 3 mm. On part bien, en fait, au niveau de l'os occipital. Donc, l'os occipital se trouve ici. Allez, on est parti. On repère où est la pointe du sternum. On repère où est la pointe du sternum. Et pour laisser justement mes mèches. Et on descend. Et là, on part en dégradé. Et ensuite, je viens ici jusqu'au niveau de la pâte. Je fais que mon encolure. Et j'attaque mon épaule. Alors, quand on fait une pompe, toujours, toujours, bien suive la couche du poil pour éviter un maximum les coudes tombeuses. Et ici, je descends presque au niveau du coude. Il ne repart en fondu. Et au niveau de mon corps, je suis la ligne. Si vous avez un chien qui a un poids de forme correct, on ne cherche pas à placer sa ligne. Elle va se placer naturellement. C'est le cas de Nigel. Ça se place naturellement. C'est le cas de Nigel. Alors, la même chose de l'autre côté. Je pars d'ici. On détache bien la tête de l'encolure. Toujours attention à la pointe de mon sternum. Et je ne vais pas en dégrader sur la pâte. On détache bien la tête de l'encolte. 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 Ensuite, on attaque l'arrière du chien. Et la ligne, ici, on descend. Et là, après, on va descendre jusque là. Alors, là, on détache bien. Et on fait attention de laisser les neiges, ici, pour cacher les parties. Et là, on détache. On détache bien la tête de l'encolte. Ça gratifit, Milou ! Je descends sur ma puce. Alors, ce que je fais en pompe, c'est la même chose que je ferai en épilation. C'est parti. 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 Alors, pour faire ma queue, j'ai mis la chaîne ventrale pour éviter que le chien s'assoie. C'est parti. 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 Un verre, on fait toujours deux fois l'étape. Effectivement, on voit de toutes petites mèches qui n'ont pas été prises. Et voilà. Donc, il y a quatre pattes. On y va. Hop. Est-ce que c'est bien mon fils ? Attends mon fils Voilà Y'a mon fils Allez ! C'est parti. Voilà, une fois que le détourage est fait par le dessous, on fait le détourage par le dessous. Alors je vais peut-être vous abaisser un tout petit peu. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Hop, c'est de beau loulou. C'est parti. 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 Deuxième passage. c'est parti. chose de l'autre côté. Attends, on va te revenir un petit peu la tête, poulet. Non, tu viens regarder là. Voilà. Ok. Ensuite, je prends mon oreille, je la plie en deux. Je la mets donc, cette ligne-là, elle est parallèle au crâne, et en fait, je vais supprimer juste cette partie-là. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Puis mon oreille en deux, parallèle au crâne, et je coupe cette partie-là. Voilà. Hop. Après, on va encore reculer. On va remonter. Voilà. Après, j'ouvre mon oeil. Ce que j'appelle ouvrir l'oeil, c'est ici. En fait, je vais faire ni plus ni moins qu'un triangle. Donc, je vais de là jusqu'à mon oreille en dégradé. Hop. On va faire un petit coup là. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Et voilà. Ensuite, on va attaquer le rond. Alors, pour faire le rond, je fais le premier rond ici sur l'arrière de la tête. Hop. Et après, j'aimerais faire le rond sur l'avant de la tête. Alors, dans le rond, on est d'accord. Les oreilles sortent du rond. Hop. On va tomber l'achat de mon poulet. Allez. Fais. Et j'ai fait un demi-rond ici. Alors, théoriquement on ne dégage pas autant les yeux, mais à la demande des clients, on leur dégage les yeux. Ici, j'ai un premier rond, on va faire la même chose de l'autre côté, j'ai une pointe. Et voilà, on est parti pour l'autre côté, t'aimes pas que je te tienne comme ça, ah, doo-doo-doo. Hum. 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 C'est parti. Je n'ai plus que cette partie-là. Je lui monte la tête. On se retrouvera prêts pour les finitions de la tête. J'ai monté la tête. Ensuite, on la met en forme pour pouvoir faire un rond parfait. C'est parti. 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 Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo alors c'est ma façon à moi de faire donc moi je fais comme ça je vous transmets ce que moi je fais et puis dans tous les cas j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou alors des commentaires et sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye sympa